Je m'appelle Valérie Pisano, je suis présidente et chef de la direction de Mila. Mila, c'est l'Institut québécois d'intelligence artificielle. C'est un pôle mondial qui met de l'avant les avancées scientifiques pour l'essor de l'IA, tout ça dans un esprit d'innovation et de bénéfice pour tout le monde. Mila, c'est vraiment un collectif d'humains. Donc c'est super important qu'on ait des valeurs communes qu'on partage, qui influencent comment on interagit et comment on collabore. Dans ces valeurs-là, on retrouve la rigueur, l'excellence, la liberté académique, l'inclusion, la diversité, des valeurs vraiment profondément humaines qui font en sorte que la rencontre de toutes ces idées-là donne des avancées scientifiques intéressantes pour le monde. À Mila, il y a quatre principaux axes qui expliquent et qui décrivent qui on est, qu'est-ce qu'on fait. D'abord, le premier, le talent, le talent, le talent, attirer des gens ici à Montréal, à Mila, les former, développer ensemble leurs compétences en IA. Le deuxième, la recherche scientifique. Puis ici, on vise vraiment de très, très hauts niveaux de performance ou de réussite. On veut faire avancer la science de l'IA. Le troisième, c'est ce qu'on appelle l'adoption de l'IA. Ici, on parle de sortir du laboratoire puis d'utiliser la technologie concrètement dans des entreprises, dans des PME, dans des organisations. Puis le quatrième, c'est ce qu'on a appelé l'influence sociale. Puis ça ici, c'est à l'extérieur de tout ça, là. Est-ce qu'on peut avoir une conversation tous ensemble sur l'IA, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut que ça joue comme rôle dans nos vies pour s'assurer qu'on est confortable avec ça comme groupe, comme société? On a la chance ici à Montréal, au Québec, de bâtir notre écosystème d'IA sur les épaules de GA. On pense entre autres au professeur Yoshua Bengio, mais à plusieurs autres de ses collègues. Donc, il y a eu des décennies de travaux qui ont été reconnus partout dans le monde comme étant les plus grandes avancées dans cette science-là de l'intelligence artificielle. Ça s'est passé ici, chez nous. On dit de façon générale, en regardant différents index, qu'on est quatrième au monde. Derrière la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni. Maintenant, l'IA, ça se développe à l'échelle mondiale. Ça n'a pas vraiment de frontières. Donc, c'est sûr que là, on a une super belle avancée, une belle longueur d'avance. Il faut qu'on maintienne ça. C'est important de reconnaître qu'on a été parmi les premiers pays, puis certainement au Québec, on a été parmi les premières régions, les premières provinces, à s'organiser en écosystème. C'est pas juste Mila, c'est pas juste quelqu'un d'autre, c'est pas juste les entreprises privées. C'est comment on va arriver tous ensemble à créer quelque chose d'unique, puis de très compétitif, de très intéressant, de très créatif même à l'échelle mondiale.